...de saluer la présidente de la fondation, après tout, l'ancien président de la commission médicale d'établissement de Saint-Étienne, le doyen Queneau, membre de l'académie de médecine, le docteur Pierre Basset qui anime progressivement le maillage du territoire et donc le gouvernement du territoire de Savoie, c'est ça, retour de Chambéry, mais ça va jusqu'au fin fond de la Morienne et bientôt à la liaison. ... Le représentant du directeur général de l'Agence régionale de santé au vert du Rhône-Alain, mais également. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'on y va, tout le monde est là. En tout cas, tous ceux qui sont là, sont là. On les salue, on les salue les étudiants aussi. Oui, prenez les attestations de présence, le programme. Bon, mesdames et messieurs, vous êtes ici au bon moment, au bon endroit, et vous savez que c'est l'essentiel pour un homme, c'est de se trouver à la bonne place, de faire ce qu'il s'est, évidemment, de l'espace éthique au vert du Rhône-Alpes, et c'est l'ensemble des directeurs et co-directeurs de l'espace éthique, notamment le Rhône-Alpes, Lyon, Saint-Etienne et Claire, pour faire l'envisation. Ce soir, et demain encore, mais sous un intitulé différent. Demain, c'est mensonge et vérité dans la relation de soins. Aujourd'hui, nous prenons l'aspect plus spécifique de la responsabilité. Mensonge et responsabilité dans la relation de soins. Et nous avons le grand honneur d'accueillir le professeur Philippe Salthel, que je vous demande d'accueillir avec lui. Alors, c'est la grande conférence publique, c'est celle qui lance nos automnales, nos journées, dans l'espace éthique au Vien de Renal. L'an passé, nous étions avec Clermont-Ferrin, même le président de la Grunel, cette année à Lyon. Vous savez donc que l'année prochaine, nous nous retrouvons à Saint-Etienne. Alors, pourquoi accueillir le professeur Philippe Salthel ? Regardez qui nous fait l'honneur de prendre un centre de recherche à Paris 1. Il est membre de la You Society. Ça vous dit peut-être bien ? David You. Vous avez le traducteur, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai. Les œuvres de David You, qui est pour ceux qui m'ont vu ou réfléchi, le grand penseur anglais du siècle des Lumières, peut-être certains disent le plus grand penseur du siècle des Lumières tout court, les Anglais étant nos meilleurs ennemis, on va dire, le meilleur penseur anglais, peut-être pas plus, ceux qui regardent... En plus, il est écossais. Il est écossais, mais oui, bien sûr, spécialisé en éthique, eh bien, le professeur Saint-Etienne l'est. Je vais projeter avec vous, c'est faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité et mieux que de lui faire sourire en lui raccordant un mensonge. Et comme on n'a pas beaucoup étudié la philosophie, on est dans la littérature très accessible, j'ai cité Paul Okoyoro, et grâce à vous, ce soir, on va vous parler beaucoup plus loin. Donc, merci d'avoir accepté de traiter ce sujet compliqué, de vérité et responsabilité dans la relation de soins. Vous avez face à vous des soignants, mais pas exclusivement quelques philosophes qui apprendront également...